bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making comme je l'avais fait dans la vidéo sur les transient shaper les compresseurs aujourd'hui on va faire un focus sur les effets lofi maintenant il va y en avoir des gratuits vous retrouvez lien directement dans la description de la vidéo pour tous les autres qui sont payants on peut les avoir directement sur boutique plugin vous connaissez la chanson si vous voulez soutenir la chaîne les liens se trouvent dans la description de la vidéo n'hésitez pas à partager à liker à laisser vos commentaires et on va voir tout ça directement dans raison pour pouvoir faire le tour de ces effets lofi j'ai créé une petite boucle de piano avec une boucle de drum et là dessus j'ai apporté différents types d'effets pour que le son sonne à l'ancienne donc on va faire le tour de tout ça déjà faut savoir qu'il ya certains vst qui ne vont fonctionner qu'en vst 3 et c'est pour ça que j'ai utilisé patchwork pour pouvoir vous les présenter et trois de ces effets sont entièrement gratuit donc déjà on va s'écouter la boucle au naturel donc je mets tous les types d'effets en bypass voilà ce que ça donne donc là pour ceux qu'on résonne il ya un petit aparté à faire parce qu'en fait dans résonne que ça soit pour les drums comme pour tout ce qui est effet lofi sur les pianos les guitares tout ça on peut tout faire directement à partir de modules d'horizon ou de rack extension donc là le dtr 1 c'est ce qui me rajoute le souffle et l'effet vinyle qu'on entend sur la part de drone c'est un rack gratuit et ensuite j'ai utilisé un fat 50 pour pouvoir donner le son de la mpc 60 mais après j'aurais très bien plus utilisé tout simplement dans les effets d'horizon un audiomatique sur les drums pour donner un grain plus vintage donc ça on l'a d'office ensuite pour ce qui est l'effet lofi pour le piano ça vous allez l'avoir dans mon prochain refil pour raison c'est tout simplement j'ai créé un combinator qui va nous permettre de recréer cet effet lofi donc déjà on va commencer avec les vst et donc c'est parti je relance la boucle jour patchwork donc le premier vst s'appelle des formes donc c'est un vst qui est entièrement gratuit relativement bien fait on va avoir un bouton mix au centre voir mixer le sont avec et sans effet ensuite on a un bouton pour le bowing un bouton lofi c'est tout simplement une sorte de bitcrusher un bouton space pour ajouter de la reverb un bouton whizz donc c'est un élargisseur de bandes stéréo et ça c'est tout simplement mutate c'est une sorte de lfo donc on va s'écouter ça je le mets en marche et on voit ce que ça donne sur le son piano naturel on 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 Donc l'éditeur c'est redsound.eu vous allez avoir le lien dans la description pour les trois VST gratuits. Ensuite on a EPCASET numéro 1. Donc c'est ce petit VST là que j'ai déjà conseillé à pas mal de gens. Quand on écoute ce que ça donne. Donc dessus on va avoir un bouton pour ajouter de la saturation par rapport à un type magnéto à bandes, un low pass, un bouton pour ajouter du noise, un wowing et un flûteur. Et quand on met le piano en solo... ... Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un VST qui est très efficace et entièrement gratuit avec quelques presets directement à l'intérieur Ensuite, si je passe au troisième, c'est tout simplement le grand frère du tape cassette Puisque chez Caléum, ils ont sorti une version 2 Donc pour avoir accès à la version 2, il faudra rentrer votre adresse mail et vous allez pouvoir télécharger le VST Vous aurez un numéro de série, mais c'est entièrement gratuit Voici comment ils se présentent, ils ont changé légèrement l'interface Et au niveau du son, ça donne ceci Sous-titrage ST' 501 Avec des fonctions oversampling ici pour améliorer la définition Et vous avez bien entendu quelques presets Ensuite, le prochain VST que je vais vous présenter, relativement connu, c'est tout simplement Isotope Vinyl Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en fait, suivant l'année, ça va servir tout simplement de filtre Plus on va aller vers les années 30, moins vous allez avoir de graves dans le son Ensuite, on peut choisir si on est en 78 tours, en 45, en 33 Et après, vous pouvez rajouter les bruits mécaniques d'une platine vinyle, plus l'effet Warp, qui va dépendre tout simplement du modèle choisi ici Donc, Isotope Vinyl, relativement connu et entièrement gratuit Après, premier effet payant Donc là, je l'ai au format rack extension pour Raison, mais il existe aussi au format VST Donc, il va marcher sur l'ensemble des dos du marché Il est fait par Kelfgrant et c'est tout simplement Tape Cassette Deck Donc, en fait, sur ce rack ou VST, vous allez pouvoir choisir la qualité de la cassette Ensuite, la qualité de la tête de lecture Celle des moteurs pour ajouter le Wong Floater Et après, vous allez pouvoir choisir si vous voulez une cassette normale, chrome, métal Et au niveau du bruit, si vous voulez conserver les Lies, les Lows ou les Mètres directement en stop Ensuite, ici, on a le gain d'entrée, le gain de sortie et un bouton Dry Mix pour pouvoir gérer le son avec ou sans l'effet Donc, très bon petit VST Ensuite, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps On a le cassette de chez Wave Factory Excellent petit VST Qui va nous émuler le Porta Studio de chez Tascam On va pouvoir choisir différents types de cassettes Donc, avoir différentes déformations du son Plus, quand on clique ici sur l'engrenage La possibilité de faire pas mal de réglages Et on a aussi différents types de presets Certains faits par des artistes D'autres directement faits par le créateur de cassettes Donc, on s'écoute ça On a le fait un peu de déformations On a le fait un peu de déformations donc cette émulation est relativement très très bien faite c'est à dire qu'en fait on va avoir trois types de lecteurs cassettes qui vont être émulés le pro home et enfin le micro ensuite on va pouvoir choisir différents types de cassettes ici on va pouvoir commencer à rajouter des artefacts qui vont être liés à l'usure de la bande au fur et à mesure qu'on utilise on a un stéréo imageur qui va nous permettre soit de mettre le son en mono soit de le mettre stéréo le stability va tout simplement jouer sur le wooing flotteur ce qui va permettre de faire comme si la bande était plus ou moins détendu et donc on va avoir cette déformation du son le statique ça va tout simplement rajouter les bruits là on va avoir le dynamique qui va être en fonction tout simplement du son si vous voulez ça va suivre comme comme s'il y avait un suiveur d'enveloppe et là on va rajouter le souffle et les artefacts ça va être tout simplement des défauts générés par l'usure de la bande que l'on peut rajouter excellent vst ensuite on va avoir dat sync donc ça c'est un petit vst qui est fait par beat skills qui peut servir à pas mal de choses et on peut rajouter différentes ambiances c'est à dire qu'on va pouvoir choisir le type de détermination qu'on veut par exemple si on veut faire avoir un type par rapport aux autres machines pour les guitares les lecteurs à bande façon mpc bref il ya pas mal de de préceptes à l'intérieur et ensuite on va aussi avoir toute une bibliothèque de bruit c'est à dire qu'on peut rajouter le son d'une cassette analogique des ambiances de café des criquets des ce que vous voulez donc si on écoute ça va donner ceci donc là j'ai mis un bruit de forêt des bruits électriques là on entend les gens qui discutent je peux jouer aussi sur le pitch des bruits d'ambiance je vais te mettre en place je vais te mettre en place j'ai mis un bruit de poids je vais te mettre en place j'ai mis un bruit de poids donc en fait comment ça se passe on a tout simplement un chorus qui va nous permettre de donner cet effet wowwing flutter qu'on va gérer avec le fréquence et le def ici on a un stéréo imageur les différents presets de bruit d'ambiance que l'on peut rajouter et là on a un low pass et un high pass filter donc celui là je le conseillerai directement aux gens qui en plus n'ont pas trop envie de faire un tas de réglages il y a juste des presets à sélectionner c'est relativement cool en plus il y a pas mal de bruit d'ambiance pour donc pour les différents styles de sons low fall que vous voulez faire c'est vraiment pratique il y a aussi des bruits de vinyle pas de soucis bon 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 ok donc ensuite après that things on va passer à reels donc un de mes préférés c'est une émulation de magnétos à bandes qui va servir aussi bien d'effet tape que d'écho donc après dessus on va avoir pas mal d'outils donc on va pouvoir gérer le noise soit en continu soit en le mettant directement avec un suiveur d'enveloppe on va pouvoir utiliser l'effet écho donc façon tape on a un limiteur on peut transformer le son en mono ici on a même un effet tape stop lorsque le bouton mix est entièrement activé et on va voir ce que ça donne de suite donc c'est le reels je le mets en marche et et je lance donc en fait comment ça se passe on va tout simplement avoir trois types de magnétos à bandes qui vont être émulés japonais italien fr celui ci le japonais va être le plus clair italien on commence à avoir de bonnes dégradation et le fr c'est à son max si je passe à l'italien japonais je reviens au français ensuite on a deux vitesses pour la lecture de la bande là on peut mettre l'ajout du noise directement donc soit en suivant l'enveloppe du son c'est à dire que tant que quand il y a pas de son il y a pas de bruit dès que je lance ça se met en marche donc si je me mets en solo vous allez comprendre donc là je suis en suiveur d'enveloppe si je l'enlève on a le son le bruit du moteur et là on ne l'a que lorsque le son passe sinon on peut le mettre en continu le bouton input le bouton output le bouton mix ici on a un pic meter par rapport à notre limiter et saturation Le bouton speed pour régler la vitesse à laquelle le magnéto s'arrête, et ensuite la partie écho. Sous-titrage ST' 501 Donc naturel, avec l'effet écho. Ensuite, ça c'était le Reels. On va passer au Vinyl Strip. Donc pareil, un de mes préférés en ce qui concerne l'émulation de vinyle. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il est relativement complet. On va avoir un compresseur, un module de distorsion, un EQ, ici l'effet vinyle, un beat crusher sur lequel on va pouvoir choisir si on veut la définition du son, avec le Sample Rate. Donc soit on se met en 12 bits, et après on peut jouer sur la définition. Bref, c'est vraiment parfait. Une petite reverb, le bouton gain, et le bouton mix pour mixer le son avec et sans effet. Donc si on écoute ce que ça donne. Naturel. Et en plus, cerise sur le gâteau, si vous avez envie de changer l'ordre des modules pour créer un effet vraiment particulier. Stéréo-imager, moderne, vintage. Ajouter le souffle. Ajouter le souffle. Ajouter le souffle. Ajouter le discipline. J'ai toujours prioté. Ajouter le souffle. Le petit dernier, c'est Bad Tape. Donc là, voilà. Je lance la lecture. Sous-titrage ST' 501 Donc avec quelques petits presets, vraiment un excellent VST. Et le meilleur pour la fin, c'est tout simplement l'effet que j'ai recréé à partir des modules d'Hurizon. Donc on se remet le son au naturel. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai affecté au combinator le bouton du drive ici qu'on retrouve sur le Zeeco. Le wobble ici qu'on retrouve directement là pour faire le Wowing Flutter. L'ambiance ici qui va nous permettre de choisir différents types d'appareils pour créer l'ambiance du son. La partie filtre ici qui est affectée directement au bouton fréquences là. Je peux arrêter la diffusion et le filtre directement avec ma surface de contrôle. Et ensuite, ici, j'ai créé une petite programmation qui me permet avec le premier bouton, donc de choisir Limiter ou Overdrive, ou alors Disto et Tube. Donc en fait, on a vraiment toutes les options des autres VST, mais recréées directement à partir des racks d'Hurizon. Ce qui fait que maintenant, si on écoute... Là, je baisse le drive. Je peux choisir quel type de drive je vais affecter. Après, je peux jouer sur le Wobble. Donc l'ambiance, ça va tout simplement me permettre de choisir différents types d'ambiance. Là, je suis sur Vinyl, VHS, Radio, Spread, Autumn, Bright, I-Fi, Tape, Tape, Et je peux aussi me mettre En MP3, Psycho, Crackhead, Gadget, donc comme si ça passait dans un parleur de jouets, Circuit, comme si ça passait dans un beatcrusher WASH, Donc comme si on était sous l'eau ou dans une machine. Dans des tubes PVC. Donc après, il faut gérer avec le dry. Et le petit dernier pour la fin. Comme si c'était diffusé dans les tubes. Donc là, pareil. Et après, on a un autre petit filtre. Et si on remet le truc au naturel, ça donnait ça. Et puis, on a un autre petit filet. Et puis, on a un autre petit filet. Et puis, on a un autre petit filet. Donc voilà pour la présentation de tous les outils lo-fi que j'utilise pour faire mes sons. Je pense que vous avez un très bon éventail de VST à utiliser, dont 4 entièrement gratuits. Le Deform, le Tape K7-1, le Tape K7-2 et l'isotope vinyle. J'espère que cette petite vidéo sur les différents VST lo-fi vous aura plu. Je vous laisse le petit bruit de tape en fond. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, mettez des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !